Bonjour à tous, quand Nicolas Dufour m'a invité à parler devant vous, il m'a dit parle de ton parcours, ça va donner des envies de liberté aux gens qui vont écouter. Alors je vais parler de mon parcours et vous allez décider si c'est une conquête ou pas. J'ai découvert la peinture à 18 ans, à 18 ans ça m'est tombé dessus et quand j'ai découvert la peinture je me suis dit que j'allais faire ça de ma vie. Et finalement je suis rentré au Beaux-Arts quelques mois plus tard et au Beaux-Arts j'y ai passé que quelques mois et j'ai validé mon cursus qui était en fait un cursus de 5 ans. Je l'ai validé assez rapidement parce que selon moi il fallait pas forcément être au Beaux-Arts ou être étudiant pour être artiste. et être artiste c'est finalement une conquête mais une conquête qui ne se passe pas forcément par la réalisation de projets exceptionnels ou le fait de briller finalement le terme de conquête pour un artiste c'est quelque chose qui se passe vraiment à l'intérieur de soi. Et en l'occurrence quand on a la certitude d'être et du coup la certitude de se poser la question du jeu on n'a pas forcément besoin d'une école ou d'un cadre si prestigieux soit-il pour être. Et en l'occurrence mes 5 ans ont été validés au bout d'un an et demi et ensuite j'ai fait des expériences d'atelier et de peinture chez moi dans des ateliers collectifs ça m'a appris pas forcément des techniques particulières mais ça m'a appris à être et à nouveau à donner à vivre de la peinture et pas forcément à la faire. La question dans ce que je vous présente c'est la conquête de soi la conquête de l'être c'est je suis sans arrêt confronté à ça que ce soit dans mon travail maintenant que ça a été au moment de mon diplôme des beaux-arts où j'ai présenté mon diplôme et où finalement ça a été assez salué et juste après les beaux-arts je suis parti faire une expérience de un an et demi au Maroc donc j'ai des cycles de un an et demi comme vous voyez et donc ce cycle de un an et demi au Maroc il m'a permis à nouveau à mieux me connaître et du coup à développer une dynamique d'atelier quand je parle de dynamique d'atelier je parle d'un dispositif un dispositif que je donne à vivre aux gens qui travaillent avec moi et on va être à l'atelier 3 4 5 finalement peindre pour moi c'est pas forcément avoir un pinceau et le mettre directement sur la toile peindre c'est imaginer une relation à l'autre un dispositif de travail dans lequel on peut intégrer la présence complète de la personne sans pour autant lui demander d'être créatif la créativité elle vient elle vient de moi que ce soit directement avec mon pinceau sur la toile comme dans un dispositif de travail dans un atelier chose que j'ai expérimenté au Maroc pendant un an et demi donc finalement loin des cadres conventionnels ce qui m'a permis à gagner en fait en liberté cette liberté c'était simplement dire je à nouveau mais je suis artiste et pas forcément je fais de la peinture mais je suis artiste afin de de me dire que même si je fais une bonne toile même si je fais une mauvaise toile je resterai artiste dans tous les cas ensuite après mon passage au Maroc je suis retourné en France avec bien sûr le contre-coup de la réalité et les écueils financiers de mon expérience casablancaise donc avec moins 3000 euros sur mon compte je me suis dit qu'il fallait que je m'associe avec certaines personnes pour que mon travail soit visible visible en France et à l'étranger et en l'occurrence j'ai commencé à chercher à travailler et à collaborer avec une personne qui pourrait me permettre de concrétiser et du coup de réaliser ces rêves qu'il y avait à l'intérieur de moi réaliser le jeu dont je vous parle depuis tout à l'heure c'est pas forcément facile pour un jeune artiste notamment quand on a 28 ans et 29 ans maintenant que de que de faire exister la personne qu'on est pleinement au monde et de le faire accepter au monde c'est pas forcément évident de dire je c'est pas forcément évident non plus de peindre et de donner une vision pleine de ce qu'on a à l'intérieur de nous au monde et que le monde l'accepte finalement quelques mois après mon arrivée en France j'ai collaboré avec une galerie qui m'a fait confiance qui s'appelle la galerie Almin Resch et qui me permet d'exposer maintenant en France j'ai une exposition en ce moment à New York où je présente une série de toiles qui parle d'où je viens donc à nouveau la question du jeu est présente la conquête dont je parle ici c'est une conquête intérieure et c'était un travail sur mes origines qui sont à moitié françaises et à moitié des Caraïbes j'ai une exposition j'ai une exposition également à Shanghai et l'année prochaine également s'ouvre de beaux projets qui soient autant en Europe que à l'international donc finalement je sais pas si dans tout ça on peut y voir une certaine conquête mais j'ai l'impression que plus je travaille à et plus je suis dans l'intimité de l'atelier et dans un rapport pas du tout dans le jugement par rapport à ce que je fais je prends la peinture telle qu'elle est la peinture avec un p minuscule c'est à dire simplement de la matière qu'on pose sur une toile donc peindre pour moi c'est autant peindre directement sur la toile que de peindre en dynamique d'atelier que de finalement faire vivre ma peinture quand je vous parle mais c'est également imaginer des dispositifs qui me permettent de réinventer de ce que c'est que être peintre en 2021 et être peintre en 2021 c'est aussi confectionner une machine qui va peindre à notre place c'est aussi oser dire jeu et mettre sur le même niveau le fait de mettre au point une machine avec l'école centrale Supélec que de peindre tout seul dans son atelier que de peindre avec plusieurs personnes ou tout seul finalement j'espère que cela vous a donné envie de peindre ou du moins d'être merci merci Merci.